salut à toutes et à tous on se retrouve pour la recette du jour ça y est ça commence pas de scriptier dans cuisine attention alors aujourd'hui on va vous présenter comme promis la recette des canistrées on vous les a vu sur le live voilà c'est une bonne recette alors avant de lancer la recette je vous demande une chose d'où vient les canistrées alors on va faire un petit voyage en corse et on se retrouve juste après pour la recette des canistrées rien de plus simple nous avons 250 g de farine que nous allons mettre dans le cul de poule oh attend il reste encore un petit peu ne perdons rien ne gâchons rien nous allons avoir besoin donc du coup on mélange tout le sec avant le liquide nous avons besoin d'un demi sachet de levure chimique on dirait de la blanche cocahine non flower je vais passer pour une droguée moi maintenant le verre d'eau on n'en a rien à tirer donc on va mélanger 85 g de sucre sans le poil je sais pas pourquoi il y a un poil c'est un poil noir donc là ce que nous allons faire c'est mettre l'huile et le vin blanc de côté vous pouvez retrouver les ingrédients avec le grammage dans la description voilà comme ça si j'oublie quelque chose au moins c'est fait ici donc nous allons rajouter le vin blanc je crois que c'est celui là non ça c'est l'huile donc d'abord le vin blanc on vérifie bien ça c'est le vin blanc donc 85 g de vin blanc que nous allons ajouter à la préparation ici et 80 g d'huile de tournesol alors surtout pas d'olive parce que l'olive a tendance à durcir à faire durcir à la préparation il faut de l'huile neutre voilà et nous allons mélanger tout cela ça fait un paquet de temps que j'ai pas refait des canistrelles parce que j'avais plus de four c'était pas chez ma belle-mère que j'allais faire des canistrelles parce que j'avais pas envie de cuisiner chez elle donc du coup ça tombe bien je vous présente les canistrelles voilà donc sachez qu'il y a autant de recettes de canistrelles qu'il y a de corse en france ou en corse voilà donc on commence à la fourchette et puis ensuite on va travailler un tout petit peu mais sans vraiment beaucoup de j'aime pas le fouet j'ai l'impression que que c'est j'aime pas voilà j'aime pas c'est personnel j'ai rien contre les fouets j'adore me faire fouetter mais voilà j'aime pas forcément ça voilà donc là on la travaille mais vraiment un tout petit peu on va pas la malaxer on va pas non plus voilà donc là pour la préparation de la pâte c'est fini c'est tout simple elle va poser mais non même pas besoin de la faire poser celle là ça c'est mon recette à moi donc là on nettoie un tout petit peu et maintenant on va faire un petit peu plus professionnel donc là ma chère associée j'en ai marre des poils ma chère associée va faire une chose très simple parce qu'il y a deux techniques à savoir pour les préparations des canistrés ça ça diffère pas c'est tout en pareil donc on met bien en boule la pâte et puis nous allons venir étaler jusqu'à 1 mm d'épaisseur grand maximum pas plus parce que sinon quand vous allez les défaire et ben ils vont pas prendre ça va être dégueulasse alors sachez qu'ils vont monter pas beaucoup un tout petit peu mais c'est ce qu'il faut ah ma chère associée on a oublié juste un petit truc un petit détail il me faut du sucre en poudre et non j'ai pas pris le surplus de sucre en poudre mon dieu je suis un mauvais élève aujourd'hui et oui si je vous ai mis en erreur en poudre donc voilà là nous avons et le bruit avec la ronde dans le bouton le bruit donc là ce que nous allons faire c'est mettre un peu de sucre qui a de la médecine à couler sur la pâte étalée c'est pas grave il me faut la plaque de cuisson je te mets au papier dessus oui papier d'alu il n'a pas voulu prendre du papier cuisson non je fais mauvais exemple et nous allons les former du coup une fois le sucre mis oui mais ça je vais le dire et on forme des petits rectangles alors la forme originelle c'est des rectangles évidemment mais après libre à vous de faire ce que vous voulez vous pouvez faire des petites formes des petites formes rigolotes sympathiques voilà ça c'est vraiment au choix la taille de vos canistères n'importe que votre goût ainsi que la forme évidemment et vous allez voir ça se décluste avec le café avec le chocolat pour les enfants pour les adultes pour les parents qui ont très faim le matin le midi le soir à n'importe quel moment de la journée et voilà nous avons donc à l'installer préparer non 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 comme du coup nous allons les mettre en place sur le sur le papier d'alu ou le papier cuisson cela m'est égal c'est votre problème quoi qu'il en soit je vais vous parler de la cuisson cuisson particulière cuisson très particulière ce qui va faire votre canistré il faut qu'il soit sec et pas trop cuit alors vous mettez à préchauffer pendant la préparation votre four à 180 degrés vous les mettez pendant 10 minutes à 180 degrés une fois que ils sont prêts et vous éteignez le four ou alors vous pouvez les mettre à 100 degrés pendant 10 minutes après le temps de cuisson à 180 degrés pour qu'ils puissent sécher voilà tout simplement parce que sinon vous allez avoir des canistréli moelleux et ça ne s'appellera pas des canistréli du coup ça s'appellera des des moelleux des moelleux des moelleux des moelleux des moelleux sucrés des moelleux sucrés voilà tout à fait alors dans cette recette il n'y a pas d'œuf il n'y a pas de de beurre c'est vraiment une recette particulière et très bonne alors évidemment vous pouvez les faire à plusieurs à plusieurs parfums il y a au citron vous mettez des zestes de citron ou un petit peu de jus de citron dans la préparation il y a l'anis aussi à l'anis aux amandes aux noisettes au chocolat mais aussi et vous pouvez éventuellement le faire avec des canistréli pour l'apéritif avec des graines de sésame un peu d'olive dessus ou des lardons ça ça va trop chaud vous pouvez les adapter voilà sauf que pour les apéros pour les petits apéritifs calistré vous ne mettez pas de sucre mais du sel évidemment oui ils vont mieux non mais je précise parce qu'il y en a qui vont être qui vont se retrouver en apéro avec des amis des invités etc avec des apéritifs sucrés quoi ça ça se fait pas ça se fait pas donc cette recette donc cette recette elle est génoise à la base voilà quand les génois ont envahi la Corse ils ont rapporté cette recette avec eux et c'est resté c'est devenu l'emblème de la Corse le biscuit ancestral le biscuit ancestral de la Corse évidemment parce qu'en Corse pour ceux qui sont déjà allés ou en de la famille les canistrailles vous devez connaître parce que les familles ils en ramènent tous les ans tu peux remettre la caméra correctement voilà pour la préparation de ces petits canistrailles on va les mettre au four et puis on revient de suite après la cuisson comme ça on peut vous montrer le dorage et surtout comment c'est fait comment ça se présente comment ça se présente ben voilà comment c'est fait vous avez vu comment ça se présente vous l'avez pas vu donc ça vous allez le voir de suite hop allez on revient de suite et ben voilà nous nous revoilà après la dégustation oui la dégustation après la cuisson des canistrailles voilà donc je vous montre à quoi ça ressemble voilà petits biscuits cuits au four pendant donc en tout 20 minutes 10 minutes à 180 et 10 minutes à 150 100 degrés histoire de les faire sécher voilà c'est légèrement bruni comme ceci et puis j'ai l'impression qu'il y en a une qui se régale parce que ça fait déjà le sixième deuxième ouais il a resté plus que ça quand même enfin bon du coup là voilà comment c'est à l'intérieur écoutez bien voilà et c'est comme ceci et c'est très bon hum 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 donc recette réussie ou pas réussie ? bah il est on valide on est bon hum 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 donc ces petits gâteaux se dégustent avec du café du chocolat du thé ce que vous avez envie à une heure de l'après-midi deux heures trois heures quatre heures cinq heures six heures même la nuit un petit coup hop ça passe très bien voilà voilà c'est la recette impeccable et parfaite rapide et très 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 bien hum hum sur ce bon appétit et à la revoyure à samedi samedi 2 11 à 5 ce vous encore jpp mais la